9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vendel. Bonjour Clovis Cornillac. Et bien bonjour. Et bien bonjour, acteur, mensonge et trahison et plus si affinité, un long dimanche de fiançailles, Brice Denis, vous étiez Marius de Fréjus dans le film, César du meilleur second rôle pour mensonge et trahison, c'est en 2004, mais également réalisateur, un peu beaucoup aveuglément, et Belle et Sébastien III dans un genre différent. Remarquez, là aussi c'est encore un genre différent. Votre actu, c'est ce film, c'est magnifique, que vous réalisez, dans lequel vous incarnez le personnage principal. Il y a aussi Alice Paul, Louis Fogli, Myriam Boyer, Gilles Privat, il sort aujourd'hui, mercredi. C'est un film, mais c'est également une fable. On est un peu dans le registre du fantastique. Première question, qui est Pierre, que vous incarnez ? C'est presque un personnage de conte. Oui, on pourrait dire ça. C'est un type qui a été élevé dans la montagne, par des parents aimants, mais qui n'a jamais croisé la société. C'est-à-dire, on comprendra dans le film pourquoi il n'a jamais été confronté à la société, mais il a été élevé. C'est un génie des fleurs et du miel. Ce n'est pas un enfant sauvage, il sait lire. Ah oui, il sait lire, écrire. Non, ce n'est pas Natacha Kampuch. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas un cas social. Il y a du social aussi. Après, c'est un vrai candide. C'est-à-dire, du coup, ce personnage va se retrouver, dès le début, on ne spoil rien en disant ça, dès le début, il perd ses parents et il apprend que ce n'était pas ses parents. Voilà, il était adopté. Et à partir de ce moment-là, il va faire une quête. Il va se confronter à la société, à la ville, et notamment Lyon, qui est un vrai personnage dans le film. Et il va essayer d'avancer avec une chose qui le constitue absolument, c'est-à-dire la bienveillance. C'est un gars qui n'a absolument aucune arrière-pensée négative sur les choses. Mais il va, alors, via le burlesque et, j'espère, l'humour, enfin, là, maintenant, je le sais, j'ai fait 70 villes à travers la France. J'ai vu que le film faisait marrer et qu'en même temps, il rendait heureux, manifestement. Donc, c'est très, très flatteur quand tu veux faire un film sur la bienveillance. Donc, il arrive de la montagne, il ne connaît rien à la ville, à l'argent, au système bancaire. À Lyon, il part à la recherche de ses origines, puisqu'il a appris que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. Direction les services sociaux, où il apprend qu'aux yeux de la société, là, c'est encore mieux, il n'existe pas. Alors, dans quelle maternité êtes-vous née ? Bon, où avez-vous été scolarisé ? Scolarisé comme, comme... Eh bien, vous savez lire ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Alors, où avez-vous appris ? Je suis mes parents. À la maison. Et vous... Mais vous n'avez jamais été salarié ? Jamais payé d'impôts ? Des... Mais vous n'avez jamais travaillé ? Ah ben, si, si, si. Ah ben, voilà. Alors, dans quelle branche avez-vous travaillé ? Euh, non. Ben, c'est pas que les branches. Mon travail, c'est surtout à partir des bulbes. C'est quand ils viennent de s'ouvrir qu'il faut les bouturer. L'adénium topaz, par exemple. Et vous avez des fiches de paye ? Comment vous voulez dire là-dedans ? Ah ben, là, monsieur, j'ai un gros problème. Parce que je trouve rien sur vous. Même pas un état civil. Je suis désolée de vous dire ça, mais... Officiellement, vous n'existez pas. Extrait du film, c'est magnifique, réalisé par Clovis Cornillac. Et c'est lui qui joue, c'est vous, donc Clovis, qu'on entend. Comment est né ce film, si j'ai bien compris ? L'idée du film a préexisté à l'existence même de l'histoire du synopsis. Oui, ça s'est fait dans ce sens-là. Après, j'ai eu la chance de faire un film qui a, comme on dit, marché. Qui est mon premier long-métrage, qui s'appelait un peu « Beaucoup aveuglément ». Et avec les producteurs, ils m'ont dit, on continue l'aventure. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai rien de précis, mais en revanche, j'ai envie de faire un film qui aurait, pour toile de fond, la bienveillance. A contrario, du cynisme un peu généralisé, que je trouve un peu agressif, permanent. Alors, je sais que ce n'est pas à la mode et tout ça, mais je voulais m'attaquer à ce sujet-là. J'avais un personnage dans la tête, qui est un cousin éloigné du Pierre qu'on a maintenant dans le film. Et donc, j'ai dit à mes scénaristes, Lilou Fogli et Tristan Schullmann, qui étaient les scénaristes de mon premier long-métrage aussi, j'ai dit, voilà, partons sur cette idée-là. Et puis après, c'est un process, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Eux écrivent et ils ont beaucoup de talent. C'est des très bons scénaristes. Et moi, je leur parle. Et on arrive à, comme ça, ça rebondit, les idées, les choses. Et heureusement qu'ils étaient là. Il y a un paradoxe dans ce film, c'est que vous jouez un personnage d'orphelin, mais c'est un film que vous faites en famille, puisque Félicie, c'est votre maman Myriam Boyer, Lilou Fogli, qui incarne la fille de Félicie, « C'est votre vraie femme dans la vie ». Je raconte aussi, je ajoute, pardon, qu'il y a un personnage incarné par Roger Cornillac. Le nom de famille, il laisse à supposer que c'est votre papa. Comment était le petit Clovis avant d'être connu ? C'est le portrait préféme de Lisa Marie Marques. Culture Média continue. Et revenu.